Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire de l'une des régions les plus mystérieuses de Runeterra, une région qui a attiré de nombreuses créatures célestes, le Mont Argon. Le Mont Argon est une région montagneuse située à la frontière ouest de Chourima. Cette région est complètement isolée et peu habitée. On y trouve le plus haut sommet de Runeterra, un pic fait de roches cuites par le soleil. Il est impossible de tracer un chemin fiable jusqu'au sommet à travers les nombreux flancs abrupts des pentes. De plus, les conditions météorologiques y sont extrêmement dangereuses. Autant de raisons qui rendent pratiquement impossible d'atteindre son sommet. Et seuls certains voyageurs tentent de réaliser cet exploit. Bien avant l'apparition des races mortelles de Runeterra, Aurélion Sol et ses semblables parcouraient l'immense royaume céleste, qui était à ce jour complètement vie. Aurélion Sol souhaitait remplir cet espace en façonnant de nombreuses merveilles scintillantes. Il lui arrivait de rencontrer des manifestations, mais ses êtres étaient complètement indifférents. Un jour, en voyageant dans le royaume céleste, il aperçut un monde qui baignait dans la lumière d'une étoile qu'il avait créée d'illustres auparavant. Il ne savait pas qui avait créé ce monde, mais les manifestations habituellement désintéressées de tout lui demandèrent de s'approcher de ce monde. Dans celui-ci, il y avait de la vie, de la magie, des civilisations qui souhaitaient être guidées par des êtres plus puissants qu'elles. Flatté, Aurélion Sol descendit sous la forme d'un dragon venu des étoiles, et les habitants de Targon lui donnèrent un nom. Les manifestations demandèrent aux habitants de Targon de lui faire une offrande approprie. Les mortels grimpèrent ainsi au sommet de leur plus haute montagne, et lui offrirent une couronne fabriquée avec de la magie, et gravée des motifs du royaume céleste. Mais lorsque cette couronne toucha le front d'Aurélion Sol, il comprit que c'était un cadeau empoisonné. Il devint maudit, la couronne se fixa avec une force inimaginable, et il était impossible pour Aurélion Sol de la retirer. Toutes ses connaissances d'un soleil qu'il avait créé lui furent volées, et furent étudiées par des intelligences inférieures à la sienne. De plus, ils furent envoyés par la couronne dans le royaume céleste, et cette dernière lui empêcha de s'approcher de nouveau de ce monde. Les manifestations en profitèrent pour mettre les mortels au travail, afin de construire un grand disque étincelant dans lequel ils purent canaliser le pouvoir céleste d'Aurélion Sol, en créant des dieux guerriers immortels, alors que les étoiles s'éteignaient petit à petit par manque d'entretien. Aurélion Sol se mit à réfléchir à comment se libérer du contrôle de la couronne. Le Montargon attire les rêveurs, les fous ou encore les aventuriers, et quelques âmes trouvent le courage de tenter son ascension. Est-ce en quête de sagesse, de gloire, ou encore pour tout simplement admirer son sommet ? Chaque ascension est différente. Certaines durent seulement des semaines, tandis que d'autres durent des mois. Mes peurs reviennent de cette ascension, et ceux qui le font reviennent soit leur regard vide et hanté, soit complètement méconnaissables, imprégnés d'un pouvoir surnaturel et inhumant. Une fois revenus, ils ne parlent quasiment jamais de ce qu'ils ont vu au sommet. Les rochers du Montargon sont remplis de corps, ayant tenté l'ascension, mais ayant échoué. De nombreuses religions existent autour du Montargon, mais toutes sont redevables au Solaris. Ces derniers sont un regroupement religieux dominant sur le monde et vénérant le soleil. Selon eux, toute autre source de lumière constitue une menace pour l'avenir de leur peuple. Et si le soleil venait à disparaître un jour, alors le monde serait englouti par les ténèbres. Les Solaris sont par conséquent prêts à combattre quiconque voudrait éteindre sa lumière sacrée. Les Lunaris, quant à eux, vénèrent secrètement la lumière argentée de la Lune, en cachant leurs croyances au Solaris, bien plus nombreux qu'eux. Certains prétendent qu'il y a longtemps, les deux organisations vivaient en paix, vénérant les cieux comme un seul peuple. Et suite à des désaccords inconnus, des conflits auraient éclaté entre les deux groupes religieux. Les Solaris vaincurent les Lunaris et devinrent ainsi le groupe dominant. Les Lunaris sont vus par les Solaris comme de dangereux, hérétiques, devant être chassés ou tués. Mais les Solaris ne s'arrêtent pas à ceux qu'ils suspectent d'être des Lunaris. Ils massacrent également tous ceux suspectés d'en héberger. Les Rakhoran, dont le nom signifie « Tribus du Dernier Soleil », constituent une société de guerriers consacrant leur vie à la quête de la bataille et du savoir. Ils pensent avoir été appelés au Montargon par des puissances mystérieuses, et se sont adaptés aux conditions de vie impitoyables autour de la montagne pendant des millénaires. Selon eux, la vie et la magie sont des dons des puissances célestes, et les motifs présents dans la roche de la montagne seraient la preuve que celle-ci fut forgée par des êtres divins. Ils aiguisent leur talent de guerriers afin de mener la guerre de la fin du monde, qui arrivera selon eux le jour où le soleil sera détruit. Tous les membres de la tribu doivent être prêts à se battre et à tuer sans aucune pitié et hésitation. Une légende raconterait que les Solaris furent formés par un guerrier pouvant manipuler la puissance brute du soleil sur ses ennemis. C'est ainsi qu'ils revendiquèrent le sommet du Montargon, afin d'assouvir leur dévotion solaire au plus proche du soleil. Jusque-là, aucun guerrier n'avait possédé les dons du fondateur, jusqu'à Léona. C'est ainsi que les anciens des Solaris réclamèrent Léona à la tribu Raccord, et qu'ils l'aidaient à maîtriser ses capacités. Les Raorak, dont le nom signifie « suiveurs de l'horizon », sont des guerriers d'élite des Solaris, ayant affiné leurs compétences à la lame. Ils s'entraînèrent pendant des années dans les conditions les plus difficiles. Lorsque les premiers Raorak arrivèrent au sommet du Montargon, ils découvrirent des êtres surnaturels, mais qui n'étaient toutefois pas des dieux, des manifestations. Ces êtres possédaient une énorme puissance et avaient réussi à descendre du royaume céleste, mais il leur était impossible d'atteindre une éterra seule. Aussi, ils étaient prêts à tout pour obtenir cette aide, trahison, manipulation. Personne ne sait pourquoi les manifestations cherchent à manipuler ce monde, mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont aucune limite à la cruauté et à la supercherie. Diana était un paria parmi les Solaris. En effet, elle avait toujours remis en question leurs croyances. Un soir, elle décida d'escalader le Montargon, mais sans le savoir, elle était suivie de Léona qui s'inquiétait pour son amie. Arrivées au sommet, elles furent choisies comme hôtes mortelles des manifestations du soleil et de la lune, dues à leurs souhaits différents. Une bagarre éclata entre Diana et Léona. Alors que Diana allait porter le coup de grâce, elle s'échappa afin de résister à la puissance de la manifestation. Elle alla affronter les prêtres Solari qui la condamnèrent en tant qu'hérétiques. En rage, Diana et la manifestation de la lune tuèrent les prêtres et les Raorak, puis elles entamèrent un voyage à la recherche de vérité. Léona, quant à elle, se jura de retrouver Diana pour préserver la domination des Solari, mais également pour l'aider à contrôler le pouvoir de la manifestation de la lune avant qu'elle ne la détruite. De leur côté, les guerriers Rakoran, Atreus et Pilas escaladèrent le mont Targon afin de combattre les barbares menés à Targon par Atrox. Mais seul Atreus survécut et il devint l'hôte de la manifestation de la guerre, Panthéon. Mais le jugeant indigne, car Atreus ne connut jusque-là que la défaite, la manifestation prit le contrôle de son corps. Panthéon fut affronté par le Darkin Atrox qui cherchait le sommet de la montagne. La lame divine s'enfonça dans la poitrine de Panthéon, faisant disparaître la manifestation. Alors qu'il avait été jugé trop faible par la manifestation de la guerre, Atreus se réveilla empalé sur la lame d'Atrox et lui cracha au visage. Ce dernier le laissa mourir, mais Atreus survécut et fut soigné par la veuve de Pilas, Lula. Il put prendre sa revanche sur Atrox et le tuer. Tari quant à lui fut condamné par son ami Garen à subir la couronne de pierre, cérémonie au cours de laquelle les soldats déshonorés devaient gravir le mont Targon. Cette cérémonie est un équivalent de condamnation à mort, en vue du peu de mortels ayant survécu à l'incension. Tariq a failli trouver la mort maintes et maintes fois, mais il surmonta les diverses épreuves infligées par la montagne. La manifestation du protecteur, impressionnée par sa détermination inébranlable, le choisit comme hôte. Tariq accepta le défi lancé par la manifestation, qui lui montra ce qu'il attendait, et il devint ainsi le bouclier de Valoran. Zoé, quant à elle, fut de retour après des millénaires avec une curiosité toujours aussi manifeste. Depuis plusieurs siècles, un ancien temple, le Marius Omegnum, commençait à se manifester depuis le royaume des esprits. Les lunaris sortirent de leur cachette, afin d'assister à l'apparition de la forterie, qui n'avait lieu que durant les événements lunaires. Celle-ci quittait le royaume des esprits pour rejoindre le royaume physique. Seul un occupant pouvait y entrer, et cette fois-ci, ce fut Alun, qui fut guidé vers le temple. Son frère jumeau, Aphelios, assista à l'événement. Mais les lunaris avaient été découverts, et une armée de solaris leur tomba dessus. Alors que son frère et de nombreux lunaris furent battus, Alun atteignit le cœur du temple. Elle put projeter sa magie grâce au pouvoir de concentration du temple, à travers un point de concentration. Son frère. Alun repoussa le temple et elle-même dans le royaume des esprits, afin de le mettre à l'abri des solaris. Alors qu'elle vivrait seule dans sa forterie, elle pourrait guider son frère dans l'usage du pouvoir de la lune. Atreus rentra chez la veuve de son amie, Lula, dans un piteux état, ses souvenirs affectés. Il lui raconta son affrontement avec le roi des chevilles égaux. Il lui raconta comment celui-ci fit de lui sa marionnette, et lui retira ses derniers liens avec le royaume céleste. Atreus décida d'en finir avec tout ça. La lutte contre des dieux guerriers déchus, les manifestations et leurs esclaves, les démons du royaume spirituel, ou encore le meurtre d'un roi immortel. Selon lui, Viego est celui qui dicte les règles de ce monde. Aurélion Sol fut le témoin de nombreux événements, comme l'ascension ou encore la chute des transfigurés. Il finit par accepter son destin. Mais un jour, Aurélion Sol se rendit compte que des taches d'or commençaient à tomber de sa couronne, et que la magie de celle-ci se faisait de plus en plus faible. Il vit alors un espoir de liberté et de vengeance. Aujourd'hui, il contemple Runeterra en attente de ce jour, où il montrera le sort réservé à ceux qui osent voler le pouvoir d'un forgeur d'étoiles. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, à la commenter, que ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada